C'est un film qui vient d'être l'arrore et il y a une poudlisse qui n'est rien à l'arrière parce que j'ouvre le droit à la nuit. C'est Yasmine Khadra, qui est venu de l'arc-dé, de l'arc-dé, de l'arc-dé, de l'arc-dé, de l'arc-dé, de l'arc-dé, de l'arc-dé. C'est une production, oui, j'étais avec Alexandre Arkady, donc c'est moi qui me suis occupé de la production. C'est une adaptation d'Yasmine Khadra et on a fait aussi un autre film avec Alexandre Arkady qui s'appelle « Là bas mon pays ». « Là bas mon pays », c'est à partir de quel livre ? Non, c'est un livre de René Bonnel. « Là bas mon pays », aussi, ça parle de l'Algérie coloniale. D'accord, ok, d'accord. C'est une histoire autobiographique de René Bonnel, qui était le directeur de Canal+, à l'époque. Ah, d'accord, passe-toi, d'accord. Il est né en Algérie ? Oui, c'est en Algérie, bien sûr, il est né en Algérie. D'accord, très bien, ok. Abel-Gir, dans une série, vous avez vu plusieurs fois, vous avez vu un film avec un film, c'est ça ? Oui, 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 on a le sujet, on a le sujet petit à petit. C'était très, très compliqué. Parce qu'au départ, on voulait commencer, on voulait préparer en Algérie, donc en 2017, 2018. On n'a pas eu l'autorisation de tournage, justement. Et encore une fois, c'est Mehoubi qui a entravé la production. Il nous a créé plein de problèmes avec Malika. Et maintenant, tout est réglé avec la famille, avec Malika, tout est réglé. Nous sommes en train de trouver un accord. C'est un film qu'on est en train de préparer tranquillement, justement. Je le prépare avec Alexandre Arcadier aussi dans la production. Et il sera, voilà, je pense qu'on tournera vers, disons, vers septembre prochain ou novembre prochain. Ah, super. Donc, les préparatifs sont bien avancés, c'est ça ? On est en train d'écrire, on est en train de finir le scénario. On est en train de, pour finir le scénario. Donc, on n'a pas fini, on n'a pas encore une version définitive du scénario qu'on peut, qu'on peut montrer à la famille, tout ça. Donc, on est en train de finir l'écriture. Bravo, bravo. Voilà. Mais en bonne voie, c'était un film en bonne voie. Donc, c'est super. C'est, tout se passe bien. D'accord. Pour revenir un peu à Ben Andan, plutôt pas à Ben Andan, à l'Arabi Ben M'Hidi. Certainement, ça t'a pris du temps pour aller vers les archives, parce que tu n'es pas, tu es connu pour être quelqu'un de très rigoureux. Annie, tu tiens à l'avancé. On a fait, ça nous a pris l'écriture du scénario avec les archives et les recherches, ça nous a pris deux ans. On a fait deux ans de recherche. Wow. Parce que Ben M'Hidi, il n'y a pas de livre sur Ben M'Hidi, ni à l'époque, ni sur Abban. Entre-temps, il y a Ben Aïd Abban qui a écrit des livres, mais à l'époque, quand on a commencé à réfléchir, il y avait très peu d'ouvrages. Il n'y avait pas de livre sur Abban, sur Ben M'Hidi. L'histoire officielle, elle était truffée, donc moi, je ne pouvais pas faire confiance sur ce qui a été fait officiellement. Donc, il a fallu qu'on aille retrouver les témoins, les témoignages de la famille, des compagnons, des rares compagnons qui sont encore en vie. Donc, ça a été très, très, très compliqué de reconstituer la vie de Ben M'Hidi, de Abban. Parce qu'en fait, le film, il ne parle pas uniquement de Ben M'Hidi, il parle de Ben M'Hidi et de Abban. Ah, ok. C'est ce que me reproche un peu le Mujahideen. Au moment, ils n'ont pas apprécié qu'on parle aussi de Abban, parce qu'on ne pouvait pas parler de Ben M'Hidi sans parler de Abban. C'était un duo, inséparable, et tout ce qu'ils ont accompli, ils l'ont accompli ensemble. Donc, on ne pouvait pas parler de Ben M'Hidi sans parler de Abban. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, ça les a un peu perturbés de voir presque deux films. Dans Ben M'Hidi, il y a deux films, Abban et Ben M'Hidi. Tu sais, parce que tu dis que ça concerne les deux personnages historiques, à ta place, je ne sais pas, moi, je l'aurais appelé autrement, je veux dire, le tandem, le duo, ça sera un supplément qui est beau aussi, duo, un tandem, et les copains, les amis, les visionnaires, tu aurais dû l'appeler comme ça, donc, puisque tu n'as pas, tu dis que ça concerne les deux. Pourquoi tu as choisi le… Oui, ça veut dire que c'est un biopic sur Ben M'Hidi, donc on parle de l'enfance de Ben M'Hidi, on parle de sa vie, on parle de ses débuts. Et à un moment donné, quand on arrive en 1955, à la sortie de Abban de la prison, et là, ils deviennent, là, la moitié des films, après, on parle des deux. Mais la première heure, on parle de la famille de Ben M'Hidi, de son environnement, de sa scolarité, de ses débuts dans le militantisme, de son théâtre, parce que Ben M'Hidi, il était metteur en scène et acteur de théâtre aussi. Ça, les gens ne le savent pas. D'accord. Ben M'Hidi, il était footballeur, il jouait avec l'US Biscra. Ah, d'accord, d'accord. Donc, le film parle de ça. Ben M'Hidi, il a utilisé le théâtre pour sensibiliser les gens, à l'époque. Et le paradoxe, c'est que Ben M'Hidi, à l'époque, il avait adapté une pièce qui s'appelle « Pour la couronne ». Il a adapté une pièce d'un auteur français qui s'appelle François Copé. Oui. Il a adapté cette pièce, il a fait le tour d'Algérie, elle a fait un succès fou. Et puis, le ministère de l'Intérieur l'a censuré. Avec un décret, il a censuré la pièce. Ah, waouh, waouh, waouh. Oui, oui. Il vient de savoir tout ça. Donc, le film parle de ça. On parle du côté intellectuel, artiste, de Ben M'Hidi. Donc, ce n'est pas un Ben M'Hidi tueur. C'est un intellectuel, c'est un visionnaire. Voilà, donc, moi, on parle de l'homme. On parle de l'homme, on parle de ses amours. Même de son amour, de sa fiancée. Donc, on a parlé de tout ça. Waouh. C'est un film différent, complètement différent. Il y a beaucoup d'émotions. Dans ce film, moi, j'ai privilégié le côté homme et côté émotion. J'ai même raconté son histoire d'amour, comment il a rencontré son amour, comment il a failli se fiancer et puis il n'a pas pu. Parce qu'il est parti au maquis, il est parti en clandestinité. Je parle de tout ça. Je parle comment il a sacrifié son amour, sa copine, pour aller s'engager dans la révolution. Et ça, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les films algériens. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, le film, il parle d'un Ben M'Hidi comme un être humain, avec ses défauts, avec ses qualités. Voilà, donc, à ses lectures, je montre ce qu'il lisait. C'est un grand lecteur qui lisait beaucoup de livres. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup les auteurs. Il lisait beaucoup Brescht. Il était fan de Bertolt Brescht. Waouh, ok. Oui, oui. Il lisait les auteurs irlandais et s'est beaucoup inspiré des auteurs irlandais, sur la révolution irlandaise. C'est, Ben Chir, c'est incroyable comment le destin des deux hommes, l'Abd Ben M'Hidi et l'Abd Ben M'Hidi se rencontrent, y compris dans la lecture de livres et surtout le modèle. Parce qu'Abd Ben M'Hidi, il a été inspiré par la révolution irlandaise pour planifier un peu le congrès de la Soma. Dans sa prison, il a lu beaucoup sur la révolution irlandaise. Là, tu m'étends que l'Abd Ben M'Hidi est à peu près dans la même optique. Incroyable. Ben M'Hidi, il a commencé à lire la littérature et les livres d'histoire irlandais. Il avait à peine 16-17 ans. Waouh, tu vois, on ignore tout ça. Oui, il lisait les auteurs irlandais, il lisait les grands dramaturges, parce qu'il était un amateur de théâtre. Donc, il lisait les auteurs espagnols, il s'est inspiré de la révolution espagnole, la révolution irlandaise. Donc, il a beaucoup lu le Brescht. C'est quelqu'un qui s'est inspiré de ce qui s'est passé dans le monde. Il ne m'est pas venu comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de s'engager du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui était convaincu. Il a vu comment les autres peuples se sont libérés, comment les autres ont lancé leur révolution, comment ils ont sensibilisé les gens, surtout quand les gens, à l'époque, ils étaient analfabètes. Ils étaient politiquement limités. Donc, il a vu comment mobiliser les gens, comment les sensibiliser, comment les réveiller par le théâtre, par le foot, par la littérature. Non, c'est un personnage très, très important. C'est un vrai intellectuel. Même s'il avait un niveau scolaire un peu limité, il n'avait que le certificat d'études. Mais c'est un autodidacte très brillant. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Il lisait la littérature mondiale, les livres d'histoire dans le monde, il lisait les auteurs américains, il lisait même les auteurs juifs. C'est quelqu'un qui connaissait parfaitement l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, un jour, dans les mémoires de Bijar, dans les mémoires de Bijar, avec Allaire, il racontait quand ils l'ont arrêté. Et Bijar, il lui disait « Le FLN est fini, la révolution algérienne saillée, on a arrêté tout le monde. » Il leur a chanté. Qu'est-ce qui fait Benidi pour le répondre ? Il leur a chanté le chant des partisans. Même le chant des partisans, le chant des résistants français à l'époque, ce chant, il le connaissait par cœur. Il le chantait à Bijar pour lui dire, il y a un refrain qui dit que c'était… J'ai oublié un peu le refrain, il est dans le film. Il lui dit « Si je meurs, quelqu'un d'autre prend ta place. » « Un ami prend ta place. » Il connaissait parfaitement la résistance française, il connaissait parfaitement l'histoire de France, l'histoire d'Angleterre, les guerres d'Allemagne, les guerres de Napoléon. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait le monde. Et tout ça dans le film, c'est-à-dire tout ce que je te raconte, c'est ça le film. Ce n'est pas quelqu'un qui est monté au maquis, ce n'est pas quelqu'un qui est monté au maquis parce que, pour se venger, ou bien parce qu'on lui a tué quelqu'un de sa famille. Il s'est engagé dans le militantisme par conviction, par connaissance et par conscience. Donc, voilà. Contrairement au film algérien de la guerre qu'on voit généralement parce que les militaires, ils viennent massacrer les villageois, donc ils prennent les armes pour se venger. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un vrai film. C'est un vrai film sur la… J'ai fait Ben Hidi, un résistant, un vrai résistant, avec un projet de société, avec un projet de révolution, avec même un projet après l'indépendance dans le Congrès de la Sous-Mâme qui est très important dans le film. Et on montre qu'ils étaient en avance par rapport aux politiques d'aujourd'hui. Tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est des problèmes qu'ils avaient évoqués. La place de la religion, la place de la langue, l'identité, la politique extérieure de l'Algérie, l'identité de l'Algérie, tout ça a été… La femme, la femme. Tout ça a été… La femme, la place de la femme, la place des confessions étrangères, des autres confessions non musulmanes, les pieds noirs, les juifs d'Algérie. Ils ont débattu toutes ces questions-là. Ils ont pendu ce qu'on appelle la plateforme de la Sous-Mâme qui garantissait la liberté, l'égalité à tout le monde. Algériens, Arabes, Berbères, Français, juifs, musulmans, chrétiens. Et c'est dommage qu'après la mort de Ben-Mahidi et de Abban, cette plateforme a été retouchée au cœur. Ils l'ont complètement dévitalisée de son sens et ça a donné ce que ça a donné. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui ces problèmes. 60 ans après, nous sommes en train de débattre des mêmes problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada